Bienvenue à tous dans un nouveau Cambridge qui sera cette fois consacré à Animal Crossing, réalisé par les frères Coen en 90. Quel con. Donc non, sérieusement, Animal Crossing, c'est là une saga de Nintendo dans laquelle le joueur se contente de vivre paisiblement sa vie dans un petit village animalier tout mignon. Dans lequel on va faire des trucs comme pêcher, meubler sa maison ou rembourser ce fils de pute de Tom Nook à qui on doit 49 000 balles bordes. Sinon il va nous péter les deux bras. Bref, c'est donc un jeu calme dans lequel on aime se réfugier quand le monde réel craint, c'est-à-dire tout le temps. Autant dire qu'en sortant un jeu de simulation de vie en pleine crise sanitaire, les ventes ont explosé. Je soupçonne même Nintendo d'être à l'origine du virus pour vendre plus d'Animal Crossing. Mais trêve de conneries, New Horizon c'est donc le dernier en date et c'est du coup celui auquel on va jouer maintenant. Allez c'est parti, ça commence bien. Il y a la fiche de campagne de Sarkozy derrière. À votre place, je la ramènerai un peu moins. Ah le nom. Alors, comment doit-on m'appeler ? Eh bien comme ça. Ah et le nom de Lille ? Bon désolé, ce ne sera pas très original, ce sera mon cul. Petite astuce. On ne peut normalement pas mettre de mots vulgaires dans ce jeu. Du coup, écrivez cul avec un I majuscule. Oh Lille, il y a les mecs qui sont malins. Voilà Lille. On y est. Ça y est, on est installé. Voyons le courrier. Oh, comme dans la vraie vie. Et ça, c'est l'intérieur de ma chambre. Vous en pensez quoi ? Mais c'est nul. Mais non, il y a plein de trucs à faire ici. Alors, question, comment est-ce que je vais m'habiller ? Eh bien comme ça, ça, ça me semble parfait. You sexy motherfucker. Est-ce que tu me trouves excitant, baby ? T'aurais pas comme une envie de me violer. Ah c'est cool que ça sauvegarde automatiquement maintenant. Ça m'évitera d'être à nouveau traumatisé par Résity. Vous vous souvenez de ça tout fou ? Oh, et Pepepepe te sauve pas, toi. Bon allez, voyons les incroyables activités que nous propose ce jeu. On va commencer par la pêche. Eh, regardez ça, je viens d'en capturer un super balèze. Vous êtes prêts ? Mais bien sûr, il n'y a pas que les poissons qu'on peut capturer. On peut aussi prendre des insectes. Eh, putain de mort. Une tarantule. Kevin, je te ferai dévorer par ma tarantule. Il va falloir faire bien gaffe parce que les tarantules, ça déconne pas. Mais non, pas lui. Putain, c'est merde. Bon, eh ben là, je crois que j'en ai capturé assez. J'ai dû détruire tout l'écosystème de mon cul. En voyant tout ça, certains d'entre vous qui sont moins familiers avec le jeu se demandent peut-être. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de toute cette sale après-midi ? Eh bien, c'est simple. Leur place est dans un musée. Et ça, c'est le conservateur du musée. Voilà, on a donc les insectes qu'on a capturés ici. Là, c'est des papillons. Wow. D'ailleurs, il y en a pas mal quand même. C'est fantastique, les gars. Regardez comme vous êtes élégants. Et la fameuse tarantule que j'ai fini par avoir. Et qui bouge pas trop, d'ailleurs. Bouge ! Elle est endormie. Puis les poissons, bien sûr. Voilà, celui de tout à l'heure, il est là. Quel beau poisson. Et là, c'est... Putain de regard. Mais putain, quel beau poisson. Allez, je tente une nouvelle tenue. Et hop. Bon, alors, sinon, qu'est-ce qu'on a en vente aujourd'hui ? Eh bien, rien du tout, on dirait. Oh, mais attendez, non. C'est pas mal, ça. Mais ouais, ce sera super pour décorer ma maison. Ah oui, car d'ailleurs, je ne vous ai pas dit. Mais j'ai une maison maintenant. Regardez un peu ça. Ceci est ma maison que vous voyez derrière, là. Pas mal, non ? Eh ouais, j'ai upgradé. Fini la tente toute pourrie. Vous voulez voir l'intérieur ? Voilà à quoi ça ressemble. Elle est bien, cette chambre ? Ouais. Et bien, elle donne vachement envie de sortir, hein. Et voilà, là, c'est déjà mieux, hein. Il y a une petite ambiance, là. Il manque plus que la famille de Massacre à la tronçonneuse et ça sera bon. Oh, attendez, j'ai peut-être un élément décoratif qui mettra un peu de vie dans cette pièce. C'est un vrai lézard. Mais attendez, c'est que j'ai ça aussi. Allez, c'est parti. Ah, mais je peux jouer à Animal Crossing aussi. Dans Animal Crossing. Ça s'appelle l'Inception. Mais si on mettait un peu de musique ? Kéké, c'est le chanteur du coin. Moi, je l'adore. J'ai tous ses albums. Mais mon préféré, c'est sans aucun doute, Shrek Kéké. Ah, mais le mieux dans ce jeu, je crois que c'est l'éditeur de motifs. Regardez par exemple la toile que je viens de faire. Si ça, c'est pas un motif de professionnel. Et c'est pas tout, j'en ai aussi profité pour faire des vêtements. C'est mon t-shirt Anne de Shrek. Et bien sûr, j'ai la casquette qui va avec. Chouette casquette. Ah, et tant que j'y suis, regardez la tapisserie que je viens de faire. Regardez si c'est pas beau. Et c'est encore mieux de nuit. J'aime bien Shrek. Oh, j'avoue, je vous ai pas montré les autres pièces. Alors ici, on a la salle principale, avec mon panda géant et ma batterie, bien sûr. Ok, j'ai compris, le spectacle est fini. Ici, on a justement les chiottes, avec... Oh non, mais non ! Oh mon Dieu, il a chié dans toute la pièce. Là, c'est ma salle de projection, avec bien évidemment Wild Wild West, qui passe en boucle. Allez, extinction des fesses. Et maintenant, passons à la pièce maîtresse de la maison, ma salle entièrement dédiée à Jeff Goldblum. A noter que c'est aussi une pièce de recueillement. Le truc, c'est que j'ai toujours pas fini de payer mes dettes envers Tom Nook pour la construction de la baraque. Sérieux, dans ce jeu, on passe son temps à le payer. Payé, 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 on ne peut pas continuer comme ça. Allez, ouais, vas-y, on en est à combien ? Oh, quoi ? Un million, mais putain de fils de... Ah, je suis tellement désespéré que pour me faire du pognon, j'en viendrai même à vendre les habitants. Oh mais putain, j'ai oublié de vous présenter les habitants. Bon alors, quels sont les habitants qui peuplent mon cul ? Eh bien, nous avons par exemple Rosanne. Ah, en voilà une autre, alors elle, je... Je sais plus comment elle s'appelle par contre. Ah lui, c'est loupio, je crois. Je l'aime bien, loupio. Oh, il a un sandwich. Tu sais quoi ? Je te souhaite un bon sandwich. Qui en a d'autres par ici ? Ah oui, corneau. Mais alors lui, il est... Comment dire ? Eh ben voilà, le mec s'assoit par terre. T'as un canapé, t'as un lit, mais tu t'assois par terre. Ouais, moi je me demande quand même s'il est pas un peu con. Ah tiens, il a une gazinière n'empêche, c'est sympa ça. Voilà, allez, salut ! Bon alors, à qui d'autre on n'a pas rendu visite ? Ah lui, c'est Joachim, et il a vraiment une sale gueule. C'est même assez perturbant. T'as vraiment une tête de merde. Voilà, c'est bon, j'ai écarté la menace. Car sur cette île, les gens moches, on les envoie au goulag. Attendez, comment il s'est trouvé du fanta dans son goulag ? Je l'ai dit, c'est vraiment dégueule fanta. On dirait toujours du médicament mélangé avec des jus d'orange pour faire passer... Oh, et attends maintenant... Oups ! On va dire que vous n'avez rien vu. Alors lui, je le hais. Regardez-moi ce connard. Il se la pète tout le temps, ce gars. D'ailleurs, je crois que ça se voit rien qu'à la gueule de sa maison. Il est toujours là à faire le... Ah d'accord. Attendez, il dort cet enfoiré. Ah putain, d'ailleurs, même quand il dort, il se la pète. Ok, tu vas voir Mokhtar. Essaye de dormir avec ça. Allez, bonne nuit, Mokhtar ! Avec tout ça, je n'ai toujours pas remboursé Tom Nook. Oh, mais attendez. Voilà, ça me fend le cœur, mais on va revendre le panda géant. Ouais, mais au moins, on devrait pouvoir en tirer 400 balles. Sérieux ? Mais non, arrêtez. Mais on est où, là ? Vous pouvez mettre un peu plus ? 650 dollars ? Non, j'ai besoin de faire un bénéfice. Bon, ok, vous savez quoi ? Plan B. Si comme moi, vous ne parvenez pas à rembourser toutes vos dettes, rendez visite à ce cher Tom Nook de nuit. Puis, une fois devant la mairie, sortez votre hache juste avant de rentrer dans le bâtiment. Après avoir sauvagement assassiné votre créancier, rendez-vous dans une partie isolée de l'île. Voilà, cet endroit, par exemple, sera parfait. Après quoi, à l'aide de votre pelle, vous creuserez un grand trou, afin d'y placer, bien sûr, le cadavre de notre cher raton laveur. Une fois cela fait, pensez à reboucher soigneusement la tombe, et c'est bon ! Vous avez à présent terminé Animal Crossing du Horizon. 3i, c'est parti ! 4i, c'est parti ! 4i, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501